Conseil de réconciliation malgache, face à face avec les deux candidats du second tour. Face à face, ce jeudi 28 novembre prochain, entre le dirigeant du conseil de la réconciliation malgache ou FFM et les deux candidats au second tour des présidentielles, Éry Radonarmampian et Jean-Louis Robinson. La séance se tiendra au Carleton Hôtel d'Anous. Tout de suite, les explications du président du FFM, le général Sylvain Raboutoirson. Quelle que soit la session, nos missions sont définies par la loi 2010-10 du 30 juillet 2012, à savoir que nous avons quatre commissions, la réconciliation nationale, la commission de l'indemnisation et réparation des victimes, la réfondation de l'indemnation et la commission de l'amnistie. Donc ces commissions vont travailler. Comme en intercession, tous les conseils vont travailler, vont collecter des données, donc ces conseils, à tour de rôle, vont faire un rapport à l'Assemblée générale d'une part, et le bureau permanant, d'autre part également, fera un rapport à l'Assemblée générale sur ce que le bureau permanant a fait pendant cette intercession. Je signale en tant que nous avons eu un contact avec le chef de la mission, l'observation de la SADEC. Nous avons également été reçus par le président Joachim Cichalot. Donc pour tout ça, nous obtenons en rendre compte à l'Assemblée générale, à la souveraine. Et nous avons déjà dansé une invitation aux deux finalistes de l'élection présidentielle pour qu'on se rencontre, comme l'avait fait également avec les 33 candidats, le jeudi, à 10h au quart d'automne. Donc on nous demandera d'exposer ce qu'ils pensent de ce firmanen malakache, parce que ça doit rentrer dans leur programme, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la loi qui régit la FFM, que j'avais cité tout à l'heure, nous avons donc un devoir de refondation de la nation et le FATURA PIAVAN qui va être adjoint à la Constitution. Outre les deux candidats qui seront en lice pour le second tour du scrutin présidentiel, les candidats perdants au premier tour seront également invités à cette séance d'entretien entre le FFM et les deux candidats protagonistes du second tour. Toujours en ce qui concerne les élections, le président du FFM a fait savoir que le FFM travaillera étroitement avec la CNIT et contribuera à la sensibilisation des électeurs à l'usage du bulletin unique de vote. La dernière session ordinaire de cette année 2013 du FFM a été ouverte officiellement aujourd'hui. Écoutons les propos du général Sylvain Raboutoirson. Cette session ordinaire du FFM sera clôturée le 14 décembre prochain.